J'y peux rien si je ne me souviens jamais des miens. Le rêve désigne un ensemble de phénomènes psychiques éprouvés durant le sommeil. L'onirologie attribue toute une étude scientifique à l'interprétation et à la compréhension du fonctionnement de nos rêves. Que ce soit sous forme de rêve positif ou de cauchemar, nous semblons attribuer une grande importance à l'interprétation de notre imagination nocturne. Expression de l'inconscient. Vision prémonitoire. Représentation déroutante de notre quotidien, il est très difficile d'ignorer un rêve dont on préserve un souvenir au réveil. D'autant plus que notre imagination et notre subconscient ne dorment jamais. Les rêves éveillés, qu'ils soient plus ou moins récurrents selon les personnes, leur donnent tout autant de raisons tergiversées. Inatteignables, parfois incompréhensibles, les rêves font à la fois partie du réel et du fictionnel. Ah bon ? Donc si tu rêves d'une nuit avec Emma Watson, c'est un peu vrai ? C'est vrai dans le sens où Emma existe réellement sur notre planète. Après, c'est fictionnel dans le sens où tu n'arrives déjà pas à coucher avec ta propre main droite, alors Emma Watson... Le rêve est également un but à atteindre dans une vie. Il est ainsi possible de réaliser son rêve. Mais si on le réalise, est-ce que cela reste toujours de l'ordre du rêve, puisque l'objectif est atteint de façon concrète ? On pourrait philosopher sur cette partie de la question durant des années entières. Car autant certains vivent ce que d'autres appellent une vie rêvée, autant quand on pose la question à ces fameux chanceux, ils semblent plus modérés sur leurs conditions. L'homme est insatiable, jamais content de ce qu'il a. Et il rêve alors de choses toujours plus inaccessibles, amoindrissant la frontière entre rêve et espoir. Mais lequel de tous ces exemples est la réelle définition du rêve ? Doit-on réellement interpréter un rêve éveillé et l'appliquer à nos existences comme on le fait parfois des rêves que l'on fait en dormant ? Doit-on fixer le rêve comme objectif à atteindre, tout en sachant pertinemment qu'on en inventera un autre lorsqu'on l'aura atteint ? Le rêve est avant tout un émerveillement, un objectif paraissant irréaliste mais qui offre une réelle motivation, un besoin d'avancer. Il est parfois annonciateur de difficultés et d'épreuves à surmonter, mais il est aussi parfois motivationnel, promettant une réelle récompense à de nombreux efforts. N'ayez pas peur de vos rêves, et encore moins d'en avoir à grande échelle, car les plus gros obstacles que vous aurez à abolir proviendront très certainement de vous-même. Et si après tout les rêves n'étaient rien d'autre que l'expression de la foi qu'on a pour soi-même ? Sous-titrage Société Radio-Canada